Bonjour à tous, pour ce lundi 22 janvier, nous avons parlé du thème de la connaissance de soi. Nous étions 11 personnes et nous sommes inspirés au départ du dossier de Philomaghe qui était dédié à ce thème-là. De mon côté, j'avais rapporté quelques questions, par exemple, peut-on avoir peur de soi ? Peut-on vouloir ne pas se connaître ? Se connaître fait-il mal ou est-il libérateur ? Le vide a-t-il à voir avec la connaissance de soi ? Pour ces questions, on peut remarquer qu'elles font référence à des manières d'aborder le sentiment de soi. Par exemple, avoir peur de soi est un rapport à un sentiment de soi. Peut-on vouloir ne pas se connaître ? C'est à la fois un sentiment et en même temps une volonté. C'est douter de la volonté de se connaître en rapport à quelque chose qui peut-être nous inquiète ou génère le sentiment d'un inconfort. Il y a eu cette autre question, peut-on avoir la conscience des raisons qui nous motivent en dépit des raisons que le cœur ou le corps nous cachent ? C'est clairement faire référence à Pascal et à l'idée que certains aspects de soi qui nous constituent, qui nous habitent, qui nous animent, échappent précisément à notre conscience. Du côté des participants, ils sont allés très rapidement au fait de leurs questions. J'en prends une pour commencer. Peut-on se connaître sans passer par autrui ? A priori, il semble que non. C'est par autrui que l'on prend conscience de soi, ne serait-ce que l'on prend conscience des réactions que l'on a quand on se trouve face à une personne. Cette question interroge donc le rapport de soi à l'autre. Comment on s'inter-influence dans nos rapports et jusqu'à quel point ces influences peuvent toucher ce qu'on appelle le sentiment de soi ? Jusqu'à quel point cela peut le questionner, le mettre en évidence ? Et pourquoi pas le révéler dans certaines situations, autrui a un pouvoir révélateur de soi ? Mais nous reviendrons plus tard sur ces aspects révélateurs de soi et ce que nous pouvons en faire. Je passe à une seconde question avant de résumer cette introduction. Par rapport à la peur, Benoît a pointé une sorte d'évidence. J'ai peur de rencontrer en moi un monstre. Quelle horreur peut-on s'écrier ? Mais la proposition est intéressante car elle a ouvert sur deux champs. Est-ce un monstre en rapport avec nos catégories de jugement, nos ondes sociales, les comportements piteux qu'on a pu avoir, notre éducation ou encore des reliquats de nos influences religieuses ? Ou est-ce un monstre qui passe les barrières de l'humanité ? Entendons par là une envie de tuer, une violence destructrice. Certains font part de sentiments qui peuvent leur apparaître sous le coup d'une passion. Ils peuvent alors s'en trouver inquiétés ou surpris par la part animale qui se révèle à eux. En fait, on voit là qu'il y a de nombreuses questions. Elles laissent apparaître des angles par lesquels on s'appréhende soi-même. C'est par le ressenti, les peurs, le cœur, le corps, par les passions, par une violence destructrice. Et déjà, plusieurs questions se posent. On constate qu'on ne choisit pas l'angle sous lequel on apparaît à soi-même. Il y a donc là un premier défi qui consiste à se rendre compte si on accepte ce que l'on est. Tout ce que l'on est. Ou si ce que l'on est nous pose problème. Une seconde question se pose, c'est ce que l'on est ou ce qui apparaît comme soi, est-ce déjà en soi ou est-ce suscité par la situation et les échanges dans lesquels on est ? Ici, pour beaucoup d'entre nous, il y a une zone trouble car on ne sait pas jusqu'à quel point on porte déjà les choses en soi, ou si c'est la situation qui les crée, ou si elle est simplement révélatrice de ce que l'on porte déjà. Et cela va conduire à un autre point qui est celui de se retrouver soi, c'est-à-dire de s'isoler du reste du monde pour se retrouver en soi. L'idée est d'essayer de faire le point entre ce qui est soi, ce qui n'est pas soi, d'où vient ce que l'on ressent. Ici, on s'efforce de faire le point entre ce que l'on reconnaît comme étant soi et ce qui semble provenir des influences d'autrui. Je propose de traiter cela dans une seconde vidéo, car cela va mettre en évidence que pour traiter ce sentiment de soi, ou de ce qui apparaît comme étant soi, que cela demande l'intervention d'un tiers, ou de quelque chose qui permette une prise de recul. Que ce tiers se présente sous la forme d'amis, de proches, de groupes de paroles, de lectures, de théories d'auteurs qui nous inspirent, éventuellement de thérapeutes, on va observer que les angles par lesquels on s'observe agissent sur notre manière d'éprouver ce que l'on ressent et peuvent l'orienter vers une certaine direction, un devenir soi, et nourrir une certaine compréhension de soi. Sous-titrage ST' 501